Aujourd'hui, on est à l'école Les Enfants du Monde, dans la région du Grand Montréal. Ouais, pis l'école parle bien son nom, Julien, parce qu'ici, il y a plus de 58 pays d'origine. Sais-tu combien de langues qui sont parlées par les enfants à l'intérieur? Euh, non, je sais pas, peut-être 10? Non, plus. 43? Non, plus. Ben, je sais pas, je donne ma langue au chat. 152 langues différentes! Ouais! Ben, je savais même pas que 152 langages existaient. Ça me donne une idée. Viens-t'en, je gagne. Puisque nous sommes dans une école multiculturelle, j'ai décidé de profiter de mon passage pour demander aux élèves comment est-ce qu'on dit bonjour dans leur langue maternelle. Veuillez accueillir Mélare! Bonjour, Mélare! Hé, hé, hé! Mélare, toi, tes parents sont originaires de quel pays? Du Chili. Du Chili. Quelle langue on parle au Chili? L'espagnol. Oh, l'espagnol! Donc, j'imagine que « bonjour » se dit « hola ». Ah, OK. « Hola », on est « pel », si je ne m'abuse. « Hola », « h-o-l-a ». C'est bien ça? OK. Donc, on va faire ensemble les lettres dans notre corps et je vous invite aussi à le faire, d'accord? On commence avec le « h ». Le « h », on va écarter les jambes comme ça et amener nos bras pour le « h ». Oui, excellent. Le « o ». Petit bonhomme avec nos bras comme ça, il se touche. Le « o », voilà. Le « l », on s'en va de côté et on amène notre jambe droite dans les airs et on flexe le pied. Un « l ». Super, Mélare, c'est très bon. Vous aussi, vous êtes géniaux. Et le « a », c'est avec les pieds écartés comme ça. Ouais, on a notre mot « hola ». Comment est-ce que tu pourrais me dire « hola » avec la bonne intonation si tu me voyais dans la rue? Hola. Ah. Hola. Merci, Mélare, je te remercie infiniment. Je vais te laisser reprendre place et je vais inviter un autre ami. Veuillez accueillir. Renard! Renard! Enchanté, mon ami. Renard, toi, tes parents sont originaires de quel pays? Roumain. Roumanie. De la Roumanie! Quelle langue on parle en Roumanie? Roumain. Ah, roumain. Comment est-ce qu'on dit « bonjour » en roumain? Salut. Salut. Ah, j'adore. Alors, salut. S-A-L-U-T. Super. Comme le mot « salut » en français. Ah, le roumain est très près du français, hein. Il faut le savoir. On va donc y aller avec le S. Le S, comme ceci. Le A, qu'on connaît de Hola, le A. Vous voyez. Le L, toujours avec la jambe droite vers l'avant. Le U. Ah, là, c'est plus difficile. On va aller au sol. On va aller faire le U. Ouais. Très bon, Renard. C'est excellent. Et le T. La pose bien droite avec les bras. Ouais. Merci, Renard, de t'être rejoint à moi. Merci infiniment. Tu peux reprendre ta place. Je vais demander à Patricia. Patricia, qui est originaire du Togo, mes chers amis. Comment, Patricia, on dit « bonjour » au Togo? N-D. N-D. C'est dans la langue « évé ». C'est ça? Super. Donc, le N-D, c'est très... Je pense que c'est le mot le plus simple pour dire « bonjour ». On y va avec le N, le D et le E, accent aigu. Parfait. Donc, le N, on va se tourner de côté. On porte notre main droite au sol. Et on amène notre main gauche dans les airs. Voilà. Le N. N. Le D, c'est encore en position comme ça. On va porter nos bouts de doigts sur le bout de nos orteils pour faire un beau D. Ouais. Et on s'installe au sol pour le E, accent aigu. Donc, on va faire le E. Puis, on va rajouter l'accent aigu. Ouais. Super. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour, encore une fois. N-D, tout le monde au Togo. Je vais te laisser prendre place. Et accueillir Chakana. Chakana, Chakana. Salut, Chakana. Tes parents sont originaires de quel pays, toi? Sri Lanka. Du Sri Lanka. Et quelle langue est-ce qu'on parle au Sri Lanka? Tamul. On parle tamoul. Alors, comment est-ce qu'on dit « bonjour » en tamoul? Vanakam. Vanakam. Ah, là, c'est bien. Ça commence à être des mots un petit peu plus longs. On va commencer avec un V, d'accord? On doit s'installer au sol. Porter les mains un petit peu vers l'arrière. Et amener les jambes devant soi en hauteur. V. Super. On doit se lever pour aller faire le A. Va. Oui, il y a beaucoup de A dans Vanakam. Vous allez voir. Attelez-vous. Le N. On met la main droite et la main gauche. Va. N. Avec un A. Vanakam. Le K. On est tout près du corps. On va poser le pied droit devant soi. Le pied gauche un petit peu de côté. Et le bras gauche dans les airs. Le K. Le A encore. Et le M. On retourne au sol pour faire le M. On va aller faire comme ceci. Une petite montagne. Oui. Le M, on le voit. Comme ça. Super. Merci. Et je vais prendre maintenant le dernier, mais non le moindre. Faris, mesdames, messieurs. Faris, prends place. Salut, Faris. Euh, Faris, tes parents, toi, sont originaires de quel pays? Ghana. Ah ouais? Ok, d'accord. On est au Ghana. Comment est-ce qu'on dit bonjour dans ta langue? Sanu. Sanu. S-A-N-N-U. C'est ça? Prends place. On y va. On commence avec le S de Salute qu'on a vu tout à l'heure. On se place de côté. On plonge. S. Ouais, super. S. A. N. Bras gauche au sol. Bras droit dans les airs. On va revenir. Mais on va y retourner parce qu'il y a deux N. N. Ouais. Et le U au sol. Comme dans Salute. Comme ceci. Génial! Hé, merci, Faris. Rejoignez-moi, rejoignez-moi. Venez, 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 venez. Merci, chers amis, d'avoir fait l'alphabet vivant avec nous. Et nous vous disons tous... Pas d'autre. Pas d'accord. Mais voilà. Salut! Bonjour! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bouge des bras, des hanches, des jambes, allez! Bouge ta taille, des coudes, des pieds, allez! Bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez! Bouge à tes mains, touche à taille et saute en l'air, allez! Tente-en l'air, allez! Tente-en l'air, allez! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, se synchroniser avec l'environnement c'est d'abord et avant tout prendre des grandes respirations on va prendre une première et deuxièmement c'est être à l'écoute alors qu'est-ce qui se passe autour de nous peut-être que c'est une auto qui passe peut-être que c'est le vent sur notre peau c'est peut-être aussi le bruit des arbres on va prendre une autre grande respiration Là, si on se concentre bien, on arrive même à entendre des oiseaux loin. On va prendre une troisième grande respiration. On va prendre une dernière grande respiration. On va pouvoir rouvrir les yeux et ça va déjà être tout. Ça fait du bien, hein? Et voilà, chers amis, c'est tout pour nous cette semaine à l'école Les Enfants du Monde à Montréal, mais... Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je t'annonce quelque chose d'incroyable. La semaine prochaine, dans la Capitale-Nationale, on s'en va célébrer le temps des fêtes pendant toute une semaine avec Force 4. Une semaine? Oui! Non, mais je veux dire, je peux pas attendre jusqu'à la semaine prochaine. Viens, on décosse cet arbre-là, Julien. Allez, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, salut! J'ai ma enquête de lumière dans mon temps! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada